Je suis un Turc de Belgique. Je suis né ici, j'ai grandi ici et je crois bien que si jamais ça continue comme ça, je vais mourir ici. Par contre, la première génération qui sont venues ici, que mon père est là-dedans aussi bien sûr, ils sont venus vers les années 60, au milieu des années 60. Ils se sont dit 3-4 ans, un peu de pognon et puis on y va dans notre pays. Alors ça n'a pas marché. Ils ont travaillé dans des travaux durs au début, dans les mines ou dans les travaux de métro, dans les travaux des autoroutes, tout ça. Puis avec le temps, ils se sont dit pourquoi pas faire un commerce. Donc ils sont venus, ils ont vu l'argent, ils ont vu la vie ici et puis les gosses commencent à grandir. Ils ont vu l'école, ils ont commencé à étudier ici et ils ne sont pas partis. Si je me souviens bien, au début, il n'y avait que le café ici à Bruxelles. Donc après ça, il y avait un restaurant. Après ce restaurant, il y a eu un deuxième, un troisième. C'est comme ça qu'ils ont commencé. En fait, quelque part, il faut quand même oser. Maintenant, on peut tout trouver ici, en fait, dans un magasin spécialisé turc. Vous voyez ici un dessert qui est déjà préparé. Donc il suffit de mettre le miel ou le sucre bien chaud et donc attendre pour manger. La cuisine turque, c'est une cuisine qui est réputée dans le monde entier. Cette cuisine, elle est si variée, mais en même temps si simple. Nous avons des plats mijotés comme haricots blancs. Ça, c'est le plat national, en fait. On fait son service avec un peu de riz à côté. Et la plupart des gens préfèrent quand même un peu d'oignon à côté au lieu de salade, par exemple. L'oignon, c'est sa garniture vraiment qui va bien avec l'haricot blanc. Et nous avons aussi de l'agoulage français, comme le disait. C'est fait avec de l'agneau, semen avec de l'agneau, tomate, poivron. Et ça a aussi une saveur d'ail, en fait. Et c'est vraiment bon aussi. Les magasins kitsch qu'on retrouve ici à Skarbek, en fait, c'est des magasins que les Turcs appellent import-export. C'est des magasins qui vendent des produits qui viennent de l'Asie, un peu de partout du monde, en fait. Même de la Turquie. Que surtout les femmes turques ou les femmes marocaines achètent. En fait, c'est les femmes turques qui préfèrent toujours des objets ou des tissus. Ils ont coloré vraiment un peu ce que nous appelons Kitsch. Mon père, par exemple, c'est un homme nostalgique. Il a vécu en Turquie beaucoup d'instants avec ses amis. Il voyait cela. Il comparaît ici. Mais moi, je ne vis que la Belgique. J'ai été en vacances seulement en Turquie. Et pour moi, Turquie représente un bon pays de vacances. J'ai grandi ici. J'ai eu la culture belge. Donc déjà, pour moi, ce serait un peu plus difficile de m'intégrer à la culture turque. Parce que pour moi, il y a certaines choses qui ne sont pas logiques. La Turquie est un très beau pays. C'est vrai qu'on est un petit peu nostalgique quand on y pense. On part en vacances là-bas. On va retrouver la famille. On visite le pays et tout. Mais bon, finalement, il faut dire une chose. Moi, je fais partie de la troisième génération. Et la troisième génération, il faut voir les choses comme elles sont. C'est la Belgique. C'est la Belgique. C'est la Belgique. C'est la Belgique.